Chers étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je commence cette première capsule d'introduction à l'analyse financière par la présentation de certains concepts fondamentaux et des objectifs et de l'approche de l'analyse financière ou des approches de l'analyse financière. Je commencerai par donner une définition du diagnostic financier ou du diagnostic en général. Le diagnostic ou le terme ou le concept diagnostic correspond à une évaluation d'une situation. Pourquoi on évalue ? On évalue pour porter un jugement. Le diagnostic financier qu'on est en train d'étudier ici ou de présenter fait partie du diagnostic d'ensemble de l'entreprise. Ce diagnostic d'ensemble peut porter sur une analyse stratégique, économique ou juridique de l'entreprise. Le diagnostic financier n'est qu'une petite partie du diagnostic d'ensemble. L'analyse financière correspond alors à un ensemble de réflexions et de travaux qui permettent, à partir de l'étude de documents comptables et financiers, de caractériser la situation financière d'une entreprise, d'interpréter ses résultats et de prévoir son évolution à plus ou moins long terme. L'objectif, comme nous venons de l'évoquer, c'est d'analyser et de mettre un avis. Faire le point sur la situation financière globale d'une entreprise est souligné par conséquent ses forces et ses faiblesses. Tout ça en vue d'orienter la décision stratégique et financière d'une entreprise. L'analyse va, par conséquent, dépendre de l'analyste, de l'utilisateur et de sa position. L'intérêt de l'analyse financière, c'est d'éviter certains cas, comme le cas d'Enron, aux États-Unis, qui était en 2000 la septième grande entreprise aux États-Unis et qui a fait faillite parce que, tout simplement, il y avait des falsifications, des jeux d'écriture au niveau du hors-bilan et qui ont conduit cette entreprise-là à une situation de chute et de bankruptcy. L'objectif de l'analyse financière est de nous prévenir aussi de certains cas qu'on a vus ici au Maroc, comme le cas de la société La Samir ou d'autres. Sur ce registre-là, je vous renvoie à plusieurs vidéos qui existent sur le web où vous pouvez compléter votre formation à travers le visionnage de ces vidéos. Je viens d'évoquer les utilisateurs de l'analyse financière. Il peut s'agir du chef d'entreprise qui a envie de comprendre et suivre la situation de sa propre entreprise. Ça peut être les actionnaires qui détiennent des actions qui désirent investir dans une entreprise. Ça peut être les fournisseurs qui vont accorder des marchandises avec un délai de paiement et qui aimeraient bien en avoir une idée sur les finances, la solidité des finances d'une entreprise. En moindre mesure, ça peut être un client, mais c'est possible. et le plus important ou l'élément capital qui procède à une analyse financière, c'est souvent les banques avant d'accorder des crédits. La démarche du diagnostic financier repose sur les étapes suivantes. La première étape, c'est la collecte des informations. La deuxième, c'est le retraitement des informations collectées. La mise en œuvre d'outils nécessaires pour la compréhension des informations collectées. La présentation d'une synthèse des résultats. Et en dernier lieu, on arrive aux recommandations ou aux conseils. Parce que l'objectif d'une analyse ou d'un diagnostic financier, c'est d'étudier une situation, de la diagnostiquer, et d'émettre un avis, mais ne pas s'arrêter à l'émission de l'avis, mais de passer à la prescription de recommandations ou de conseils. Lorsqu'on évoque les informations qu'on collecte pour les analyser, il faut dire que il existe deux grands types d'informations. Des informations de nature qualitative, ce sont des données chiffrées, et des informations dites de nature qualitative et il s'agit d'infos qui ne peuvent être quantifiées ou qui sont difficilement quantifiables. Les informations de nature quantitative, on va les trouver dans le rapport interne ou les rapports internes des entreprises qui sont le bilan, le compte de produits et charges, CPC au compte de résultats, l'état de solde de gestion, l'état de bénéfices non répartis ou non affectés, l'état de l'évolution de la situation financière et d'autres documents. Au niveau externe, ces informations dites de nature quantitative, on va les trouver dans des statistiques telles que le taux d'inflation, de chômage, de croissance, qui sont données par les chambres de commerce ou par la Confédération générale des entreprises marocaines, par le ministère des Finances, par la Banque mondiale aussi. Les sources d'informations de nature qualitative correspondent à ou au rapport annuel qui présente entre autres les activités de l'entreprise, les secteurs dans lesquels la compagnie œuvre et notamment aussi ses projets d'expansion et ses stratégies futures. On peut aussi les trouver dans certains journaux ou revues spécialisées. Deux principes à respecter lorsqu'on est en train de mener une analyse financière. À garder à l'esprit que l'entreprise est un sujet vivant et que son étude ne peut se mener qu'en étant à l'écoute des signaux qu'elle émet. L'entreprise est un sujet vivant et son étude ne peut se mener qu'en étant à l'écoute des signaux qu'elle émet. Deuxième principe, c'est que l'expérience de l'analyste et ses intuitions doivent faire partie ou font partie intégrante de la réflexion de l'analyse. La démarche adoptée par l'ensemble des analystes financiers est la suivante. Et la suivante. On commence par mesurer l'activité et les résultats, par apprécier l'activité et les résultats. Par la suite, on peut apprécier la structure financière, évaluer la rentabilité de l'entreprise et analyser la dynamique des flux. La mesure de l'activité va se faire à travers l'état de solde de gestion, l'ESG, qui présente des indicateurs d'activité présentés sous forme de cascades. On les verra par la suite en détail. Marge, résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats courants et résultats non courants, entre autres. L'appréciation de la structure financière, on va l'approcher à travers deux manières, à travers deux techniques. L'approche dite fonctionnelle et l'approche dite financière. Dans les deux approches, on va étudier le bilan, qu'il soit fonctionnel ou de liquidité à travers trois concepts, trois composantes qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette et certains ratios. par la suite, on évaluera la rentabilité de l'entreprise à travers trois rentabilités, la rentabilité d'exploitation, la rentabilité économique et la rentabilité financière à travers un ensemble d'indicateurs qu'on verra par la suite dans le détail. Le dernier élément, c'est un tableau de flux qui présente les flux entrant et sortant au niveau d'une entreprise. Toute entreprise a plusieurs impératifs. Le premier impératif, c'est d'assurer sa continuité et son développement. Deuxième impératif qui s'impose à une entreprise, payer ses créanciers et ses partenaires. Et le troisième impératif qui s'impose à une entreprise, c'est la rémunération de ses actionnaires. Pour parvenir au respect de ces impératifs, quatre objectifs au niveau de l'analyse financière, s'assurer de la croissance, s'assurer que l'entreprise réalise une rentabilité suffisante, s'assurer que l'entreprise peut être qualifiée de solvable et s'assurer que l'entreprise est indépendante. indépendante. Lorsqu'on se pose la question de la croissance au niveau d'une entreprise, on va se poser la question comment s'est comportée l'activité? Est-ce qu'on a enregistré une croissance? Est-ce qu'on est en présence d'une stagnation? Ou est-ce que l'entreprise est en phase de décroissance? actuellement, avec le phénomène qu'on vit au Maroc et avec cette situation du coronavirus, on peut dire que plusieurs entreprises sont dans une situation de stagnation. On n'est pas encore arrivé à une situation de décroissance, mais il y a une baisse qui est déjà constatée du niveau de l'activité dans certains secteurs tels que le tourisme, le transport, notamment aérien. La question alors qu'on se pose lorsqu'on étudie une entreprise, comment elle se comporte sans comment elle se comporte au niveau de son activité? et la deuxième question, quel a été le rythme de la croissance de l'entreprise? Est-elle ou a-t-elle été supérieure à celle du secteur auquel elle appartient? A-t-elle été égale à la moyenne du secteur auquel elle appartient? ou a-t-elle été inférieure à la moyenne du secteur auquel elle appartient? Parce que lorsqu'on étudie une croissance, la croissance en elle-même n'a pas de valeur, mais elle n'a de valeur que lorsqu'elle est comparée à ce que font les pairs au niveau de la même activité, les principaux concurrents, notamment. Deuxième impératif, c'est l'étude de la rentabilité. L'étude de la rentabilité va se faire à travers un indicateur qui est ce qu'on appelle le ROI ou le Return on Investment. Parce qu'il ne suffit pas d'étudier la croissance comme on l'a précédemment évoqué, mais il faut voir est-ce que cette croissance a été accompagnée d'une rentabilité? On peut augmenter nos chiffres d'affaires mais au détriment de nos marges. Si on augmente notre chiffre d'affaires au détriment des marges, en cassant nos marges, l'entreprise sera dans une phase de croissance au niveau de ses ventes, mais elle ne sera pas dans une situation d'augmentation de ses rentabilités. le ROI ou le Return on Investment est basé sur les profits en relation avec l'investissement. Comme vous le savez, le profit, c'est les ventes avec des marges et les marges, c'est le coût moins le prix de vente. La troisième question qu'on se pose lorsqu'on analyse une entreprise, c'est sa solvabilité. Est-ce que l'entreprise présente un risque de solvabilité ou est-ce qu'elle ne présente aucun risque de solvabilité? Est-ce que l'entreprise présente par ailleurs un risque de non-liquidité ou d'illiquidité ou est-ce que l'entreprise ne présente aucun risque d'illiquidité? L'entreprise présente-t-elle alors des points vulnérables et quels sont les risques qu'elle encoure? Le risque de non-liquidité s'étudie dans une logique ou dans une perspective de continuité d'exploitation. On s'intéresse à la capacité d'une entreprise à honorer ses détails à court terme à travers ses actifs à court terme. Le risque d'insolvabilité par contre se mesure dans une logique long-termiste ou dans une perspective long-termiste dans une situation de liquidation forcée. On n'est plus dans une situation de continuité d'exploitation et on est en train de voir est-ce que l'entreprise est capable d'honorer ses détails à court terme mais on est dans la situation fatidique de dépôt de bilan et à ce moment-là on se pose la question est-ce que cette entreprise à laquelle je vais prêter de l'argent aujourd'hui ou à laquelle je vais fournir des biens ou des services est-ce que demain si elle dépose son bilan est capable de rembourser ses dettes. dans cette situation d'arrêt forcée on va le faire à travers l'étude de certains ratios comme par exemple l'actif net sur l'actif total et qui doit être entre autres supérieur à 20% quatrième impératif à prendre en considération lorsqu'on étudie une entreprise est-ce qu'elle est indépendante ou est-ce qu'elle est équilibrée on va se poser la question de la structure financière de l'entreprise et on va voir est-ce que l'entreprise finance d'une manière correcte ses immobilisations à travers des ressources acycliques ou est-ce qu'elle finance ses immobilisations à travers des ressources cycliques. Nous verrons dans le détail plus loin dans ce cours qu'il n'y a pas de situation idéale et qu'on peut même si généralement l'idéal c'est que les ressources de long terme financent les emplois de long terme mais dans certains cas on le verra par la suite il se peut que certaines ressources de moyen terme financent certains types d'investissement pour certains types de business. Merci et à la capsule suivant. Inch'Allah. Merci. Merci.